On accueille tout de suite un autre champion, un champion de l'économie collaborative. On accueille Edouard Dumortier. Edouard est le CEO et le fondateur d'AlloVoisin. AlloVoisin, c'est en train de devenir le leader français de l'économie collaborative, mais je le laisse vous expliquer tout ça. Ok, merci Alex. Bonjour à tous. Effectivement, je suis le cofondateur de AlloVoisin.com. Je crois que j'ai cinq minutes pour présenter un peu notre activité et ensuite répondre à tes questions. Je vais essayer de rester dans le thème d'aujourd'hui, qui est la disruption des nouveaux modèles. Donc avant de vous présenter factuellement ce qu'est AlloVoisin, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, finalement, on a créé AlloVoisin, puisque AlloVoisin est parti de convictions fortes, qui sont que pour nous, la baisse du pouvoir d'achat, le déclin du niveau de vie dont on nous parle sans arrêt, dont on nous rabâche les oreilles à longueur de JT, pour nous, ce n'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, on pense qu'on n'est pas en crise aujourd'hui. On pense qu'on vit tout simplement un changement d'air. Et qu'à travers ce changement d'air, il y a tout à fait moyen de pouvoir continuer à consommer, de se faire plaisir, de ne pas se priver, mais à la condition, bien entendu, de s'adapter à ce changement d'air. Je vais essayer de zapper. Voilà, parfait. Alors, cette adaptation à ce changement d'air, comment ça va se traduire chez nous ? Eh bien, on va croire chez AlloWaisin en une consommation qui va être basée sur la mutualisation des ressources, d'une part, et d'autre part, le local. Et donc, notre mission à nous, au niveau d'AlloWaisin, ça va justement être de faire de vos voisins l'atout de votre quotidien, qui vont donc, vos voisins vont vous permettre d'améliorer votre vie au quotidien. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on va dire à nos membres d'AlloWaisin, on va leur dire, ne changez surtout pas ce que vous consommez, mais changez, par contre, la façon dont vous consommez. Et c'est ça, la magie de l'économie collaborative. Je vais prendre un exemple tout bête pour illustrer ça, qui est l'exemple un peu tarte à la crème que je ressors à chaque fois, mais c'est pas grave. C'est l'exemple du taille-euée. Je dis toujours, il y a 25 ans, en fait, bon, vous avez un jardin, vous habitez en province, vous avez de la chance. Votre eée a poussé, il faut la tailler. Eh bien, il y a 25 ans, vous faisiez quoi ? Vous n'alliez pas de taille-euée, vous preniez votre voiture, vous alliez chez Casto ou chez Laura Merlin, et vous alliez acheter un taille-euée. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, en fait, ce qui change avec l'économie collaborative, c'est que les gens n'ont plus besoin d'un taille-euée, ils ont besoin d'une haie taillée. Et ça n'a rien à voir. Et pour ça, les gens réfléchissent et se disent, moi, je n'ai pas forcément besoin d'aller chez Casto ou chez Laura Merlin pour acheter un taille-euée. Je peux tout à fait emprunter le taille-euée du voisin, ou alors les bras qui sont au bout du taille-euée du voisin. Et c'est vraiment ça que va changer l'économie collaborative, et c'est là-dedans que nous, on s'inscrit. Et le plus bel exemple de ce que je suis en train de vous dire, ceux qui le vivent le plus actuellement, c'est l'industrie automobile, puisqu'on a appris récemment à travers une étude que les jeunes de 18-25 ans sont la première génération qui ne souhaite plus majoritairement être propriétaire d'une voiture. Parce qu'en fait, les jeunes, aujourd'hui, ils ne veulent plus avoir une voiture, ils veulent pouvoir se déplacer d'un point A vers un point B de manière plus ou moins fréquente. Alors, nous, on va le traduire comment ? On va le traduire à travers du service à la personne ou de la location d'objets du quotidien, donc entre particuliers, avec une approche qui va être assez disruptive par rapport au modèle existant, puisque la plupart des modèles existants sont basés sur l'offre. Je prends l'exemple du plus connu d'entre eux, qui est le Boncoin. Sur le Boncoin, qu'est-ce que je fais ? Donc, le Boncoin, c'est un modèle d'achat-revente. Et je vais venir déposer une annonce de ce que je propose, donc un modèle d'offre d'achat-revente. Nous, on va fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va venir déposer des annonces non pas de ce que je propose, mais de ce dont je vais avoir besoin, et donc sur de la location d'objets ou du service à la personne. En synthèse, on vient remplacer le traditionnel coup de sonnette chez le voisin en disant, dis-donc, tu ne pourrais pas me prêter un tuyau d'arrosage pour cet après-midi parce que j'ai prévu de jardiner. Voilà, donc notre activité, elle est essentiellement du service à la personne et de la location d'objets. Je vais terminer rapidement en vous parlant de notre dynamique, un peu sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif, parce que pour moi, c'est ça qui illustre vraiment ce qui se passe actuellement sur la disruption des modèles. Alors, on a créé à le voisin mi-2013, on a mis à peu près trois ans à passer de zéro à 100 000 membres inscrits en France. On a atteint les 100 000 membres au mois de janvier 2016, il y a un peu plus d'un an. À la fin de l'année 2016, on a passé le cap, on était tout près du cap des 600 000 membres. On vient de passer le cap du million de membres au mois de mai de cette année et on sera mis en 6 à la fin de l'année 2017. On voit une vraie accélération. Notre objectif, c'est 10 millions de membres en France en 2020. Pour terminer, vous donnez deux, trois chiffres qu'en fait, à le voisin, au quotidien, c'est quoi ? C'est un million de membres inscrits au mois de mai, ça je vous l'ai dit. C'est depuis le 1er janvier un peu plus de 3 000 inscrits par jour, de nouveaux inscrits qui nous rejoignent chaque jour. Et c'est à peu près 3 millions de visiteurs entre notre plateforme web et nos applis mobiles, IOS et Android. Mais au-delà de ces chiffres, de cette croissance purement factuelle, moi ce qui va vraiment m'intéresser, c'est la dimension, je dis qualitative. C'est en fait qui s'inscrit sur le voisin, qui est actif sur le voisin. Et ce qu'on va observer, c'est qu'en fait, on suit de très très près la population française. Si on prend sur le plan géographique, ce qu'on observe sur le voisin, c'est qu'on suit exactement la démographie française. Le 1er département pour nous, c'est le 75, la Seine. C'est 6% de notre base. On a 78% de nos membres qui sont en province. Et ça fonctionne aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. On rencontre la même appétence du public. On a le tiers de notre audience qui a plus de 45 ans. Donc ce n'est pas du tout un outil de petit jeune qui viendrait jouer avec comme il joue à Candy Crush. Et en fait, ces données socio-démo qu'on observe sur notre plateforme, pour moi, elles illustrent vraiment le fait que justement, ce n'est pas un effet de mode, mais qu'on est vraiment face à une tendance de fond et qui touche de près une mutation profonde, j'ai envie de dire économique et sociétale. J'ai fini pour ma petite presse. J'ai commencé les questions. J'ai peut-être plus une remarque tout d'abord. Si j'ai bien compris ton pitch, en gros, le principe de l'eau voisin, c'est que vous industrialisez le travail au noir. Ça, c'est réducteur. Alors, la question, c'est quoi ? Est-ce que l'eau voisin facilite le travail au noir ou le travail dissimulé ? C'est la question qu'on nous pose souvent. Je vais faire une réponse assez transparente, mais une réponse de normand. J'ai envie de te dire non et oui. Alors, non, pourquoi ? Parce que de manière très factuelle, quand on observe les paniers moyens de ce qui s'est échangé en termes de location d'objets du quotidien ou de prestations de services, on est sur des paniers qui sont relativement faibles. On est entre 30 euros pour de l'allocation, 50 euros pour du service. On est sur de la prestat de service où souvent le professionnel ne se déplace pas et le particulier, de toute façon, ne ferait pas appel à un professionnel. Parallèlement à ça, le travail au noir, en fait, à l'eau voisin, c'est vachement gentil de me dire ça, mais quelque part, on n'a rien inventé. Donc, on n'a pas inventé le troc ou l'échange, ça existait avant l'argent. On n'a pas non plus inventé le travail dissimulé et le travail au noir qui existe de tout temps. Donc, ma première réponse, c'est non. Après, notre réponse qui serait plutôt oui, elle est plutôt provocatrice, c'est plutôt de dire que pour moi, on n'a pas à faire un effet de mode, c'est une vraie tendance de fond et que de toute façon, si ce n'était pas à l'eau voisin qui le faisait, il y a plein d'autres gens qui le feraient. D'ailleurs, on est plein à le faire. Donc, nous, on est juste là pour mettre en relation une demande avec une offre. Et après, si ça marche, c'est parce que le public en veut. Donc, moi, je dis toujours, ce n'est pas en mettant des digues qu'on empêchera la mer d'avancer. Donc, c'est une tendance de fond. Ça progresse de manière faramineuse à l'état de comprendre le phénomène et de venir encadrer le phénomène de manière à pouvoir, quelque part, accompagner son développement parce que de toute façon, par la porte ou par la fenêtre, ça va se développer. D'accord. J'ai une autre remarque. Tu es une startup qui a de la croissance, donc j'imagine que, du coup, tu n'as pas de business model. Deuxième question, tarte à la crème. Merci, Alex. Si, on a un business model. On a fait un choix, assumé avec notre board et nos investisseurs, dont le groupe RTL France qui a investi chez nous à deux reprises, qui était de ne pas monétiser à court terme parce qu'on a privilégié la vitesse, la croissance, l'apprentissage, ce qui ne nous a pas empêchés de beaucoup réfléchir sur notre business model et notre business model, maintenant, est prêt. En tout cas, la V1 du business model, il y aura peut-être une V2, une V3, etc. Mais, en tout cas, cette V1 du business model est prête et elle est déployée là. Le démarrage du déploiement a eu lieu le 1er juillet. Et ça va être basé sur un modèle freemium, c'est-à-dire un modèle assez proche de ce que peut faire, par exemple, le Boncoin, c'est-à-dire qu'à le voisin et il restera une plateforme totalement gratuite, mais on viendra proposer des options à la carte à nos membres. Aucune de ces options ne viendra impacter le modèle en soi. Le modèle en soi, il repose sur les demandes que peuvent poster les voisins chez nous. Et donc, ces options, elles seront proposées de manière progressive et encore une fois, à la carte. Merci beaucoup, Évar. Je pense qu'on peut l'applaudir pour ces beaux succès. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...